Les postos, on se retrouve pour débriefer cette défaite du FC Barcelone face au Betis Seville. Un très bon Betis Seville, honnêtement, qui prend la troisième place ce soir, avec un petit phénomène, Juanmi, qui a marqué, qui est un très très bon joueur. Et honnêtement, le Barça fait pitié. Fait pitié parce que le Barça, quand tu vois leur composition d'équipe aujourd'hui, limite, ça joue pas plus que le milieu de tableau en Liga Espagnole. Parce que là, on a vu une équipe très très faible, honnêtement. Alors, en plus de ça, Frankie de Jong, au milieu de terrain, qui est le meilleur joueur de cette équipe, était pas là aujourd'hui. On a vu que Ousmane Dembélé est rentré et il a mangé la feuille de match à plusieurs reprises. Bon, certes, il revient de blessure, mais est-ce que c'est une excuse ? Je ne sais pas. Ousmane Dembélé a quand même été acheté 120 millions d'euros et il est plus à l'infirmerie que sur le terrain. Première défaite de Xavi. Alors, on pensait qu'après la victoire à Villarreal, 3 buts à 1, un petit peu anecdotique, en fin de match, allait lancer la machine, mais voilà, la machine s'est arrêtée, les piles ne marchent déjà plus, la prise et la batterie ne marchent déjà plus. On nous explique que Xavi va tout régler dans cette équipe, il ne va rien régler du tout pour l'instant. Je peux vous dire qu'il y a un travail énorme, un chantier énorme. Bartomeu a coulé ce club comme le Titanic. Bartomeu, c'était l'iceberg qui a foncé dans le Titanic, ou plutôt le Titanic qui a foncé dans l'iceberg. Parce que là, honnêtement, Bartomeu, ce qu'il a fait, c'est complètement incroyable de dépenser autant d'argent sur des toccards. Quand tu vois 160 millions d'euros, un Philippe Coutinho qui est honnêtement catastrophique, nullissime, pitoyable, qui n'arrive même pas à jouer au football. Bon, quand tu vois l'équipe ce soir, il y a des choses que je ne comprends pas. Déjà, Clément Langlais. Comment Clément Langlais a pu se retrouver au FC Barcelone il y a quelques années ? Je ne comprends pas. Alors certes, il était bon à Xavi, mais là, franchement, à mourir de rire. Donc, l'équipe du Barça fait peur en soi. Quand tu vois Sergi Nodeste, qui n'a pas le niveau, honnêtement, depuis qu'il a signé au Barça, il n'a tout simplement pas le niveau. Arojo, l'anglais. Bon, Arojo tient un petit peu la baraque, c'est le seul. Jordi Alba, il est plus proche de la maison de retraite que la carte moins de 26 ans, jeune étudiant. Au milieu de terrain, Nico González n'a pas le niveau. Gavi, malheureusement pour eux, est sorti sur blessure. Sergio Busquets, lui aussi, il est plus proche des élections sénatoriales que des élections pour les jeunes étudiants. Coutinho inexistant, il a tenté le petit Ezal Zouli à droite, qui n'a pas montré grand chose. Il a été remplacé par Dembélé. Dembélé qui a raté une occasion énormissime. Mais voilà, même fils de paille qui est trop seul. Lui aussi, depuis quelques matchs, il rate beaucoup d'occasions. Mais voilà, cette équipe n'a ni queue ni tête. Il n'y a rien à démontrer. Et bon, tout le monde nous expliquait que Xavi va être le nouveau Guardiola au FC Barcelone, qu'il allait utiliser la Masia. Mais qui vous dit que la Masia de l'époque des Messi, des Busquets, des Piquet, des Iniesta et compagnie, est moins forte que celle-là qui arrive ? Parce que la Masia de 2021, ce n'est pas la Masia de l'équipe de l'époque de Messi, Iniesta, Xavi, Busquets et Alba. Loin de là. Donc je pense que cette équipe est en ruine. Il y a un match contre le Bayern qui arrive dans quelques jours. Et j'ai bien peur pour eux de la déculotter. Je pense que le Barça contre le Bayern, ça va être le même match que contre le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions en 2020 et ce 8 buts à 2. Et rappelez-vous, le 8 buts à 2 qu'a pris le FC Barcelone, l'équipe était plus forte sur le papier que celle d'aujourd'hui. Alors, on sait que le Bayern est très motivé pour ce match contre le Barça. D'ailleurs, il y a le Dortmund qui joue bientôt contre le Bayern. Le Bayern, dans quelques minutes maintenant, le match a déjà commencé d'ailleurs. Mais ce match contre le Bayern, ça risque d'être terrible pour le FC Barcelone qui a montré une faiblesse au niveau du jeu abyssale cet après-midi face à un très bon Betis-Sévi. Parce que sur le papier, à l'arrivée, je vous dis la vérité, au niveau du classement, au niveau du jeu, c'est totalement mérité et logique que le Betis-Sévi ce soir s'impose au Camp Nou. Donc, voilà, honnêtement, honnêtement, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, est-ce que le Barça va se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions ? Je pense que l'UFA fera tout pour que le Barça se qualifie. Parce que même si le Barça perd contre le Bayern, mais que le Benfica ne s'impose pas au Dynamo Kiev, le Barça sera en 8e. et je pense que, voilà, on connaît l'UFA, on sait comment ça marche, on ne va pas non plus commencer à parler aujourd'hui, mais voilà, on verra ce qui se passera mercredi. Mais bon, aller en 8e de finale de Ligue des Champions, pour y faire quoi à l'arrivée ? Pour ne pas y faire grand-chose ? Voilà, bon, le Barça ne sera pas champion d'Espagne et j'ai bien peur pour vous que le Barça ne soit même pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions 2022-2023. Je pense qu'il y a très peu de chances là, honnêtement. Là, on a vu une équipe qui n'est même pas en chantier. Ce n'est même pas une reconstruction qu'il va falloir faire pour le FC Barcelone. Ça va être plus que ça. Honnêtement, ça va être plus que ça. Le Barça, ce soir, se retrouve 7e du classement. Voilà. À 6 points du 4e, l'Atletico Madrid. Alors, si l'Atletico Madrid gagne, il va encore se retrouver plus loin. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable comment un grand club comme ça, avec une institution qui a quand même été exceptionnelle sur les 30 dernières années, a pu autant couler, a pu autant investir sur des joueurs qui n'ont rien rendu. Un Griezmann, 120 millions, qui est parti et que tu as revendu moitié moins cher. Un Ousmane Dembélé, 120 millions d'euros, qui va peut-être partir libre cet été. Un Philippe Coutinho, 160 millions d'euros, qui va sûrement partir gratuit lui aussi un jour. Voilà. Et on a vu que sans De Jong, au milieu de terrain, t'es orphelin complètement. Donc, est-ce que le Barça peut remonter la pente ? On verra le mercato d'hiver que fera Xavi et Laporta. Mais voilà, les postos, ce soir, le Barça piégé à domicile et défait un but à zéro face au Betis-Sévi et un but de Romney qui a été élu homme du match. Un Barça d'une faiblesse abyssale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Barça termine 7e. Comment vous, supporters barcelonais, vous pensez que ça va se passer contre le Bayern de Munich ? Est-ce que ça va être une déculottée totale ? Ou est-ce que le Barça peut faire quelque chose ? Honnêtement, je ne pense pas. Voilà, les postos. Et on se retrouve à 23h pour le débrief Lance-PSG. Et n'oubliez pas aussi que Chelsea a perdu à West Ham. Donc, tout peut se passer cette saison. Le Bayern, on voit qu'il a perdu quelques matchs ces derniers mois, ces dernières semaines. Là, on voit que Chelsea n'avance plus en Première Ligue et qui a été défait aujourd'hui aussi face au 4e. Donc, tout peut se passer dans cette Ligue des Champions cette année. On verra ce qui se passera. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss !